« Carré noir, carré noir, carré noir ! Mets ton intention ! Vous savez quoi les gars ? Tant mort ! A chaque fois que vous allez marquer un but, c'est une victoire pour vous ! » Session basket au centre pénitentiaire de Vezin-le-Couquet. A Daguerchouche encadre une dizaine de détenus du QPS, le quartier de préparation à la sortie. « Regarde devant toi, regarde ton objectif, yes ! » Sur le terrain, les corps travaillent. Chaque geste, chaque mot compte pour pouvoir ensuite affronter le dehors. « J'imagine, mais c'est qu'une imagination, qu'à l'extérieur on ne va pas leur faire de cadeaux, forcément. Je pense qu'ils vont avoir des comptes à rendre, pour certains, pour d'autres peut-être pas. Et je pense que d'être fort, d'être bien droit et de regarder où l'on va, c'est important. Et puis avoir le regard loin devant, tu regardes ton objectif et tu vas où tu veux aller. Si tu as la tête en bas, eh bien, tu regardes le sol et tu ne sais pas où tu vas. Et quelqu'un qui a la tête baissée, on a vraiment envie de l'écraser. C'est juste pour qu'il reparte fort. Quatre séances sportives ont déjà eu lieu. Au fil du temps, la pratique et les conseils de l'entraîneur font leur chemin. « J'ai appris des trucs à me surpersévérer sur soi-même, toujours aller au fond, toujours pousser à aller au fond de soi-même. Et par exemple, je suis à la fin de passer le code de la route. Et avant, j'étais toujours à baisser les bras parce que je faisais sept, huit fautes. Et là, ça m'a toujours... du coup, j'ai révisé, révisé, révisé. Et là, je suis arrivé à cinq fautes en faisant, en allant toujours, toujours, en travaillant, quoi, et ça, et aller au bout de soi-même. Et du coup, là, ça commence à payer. « Ça permet peut-être à certaines personnes de s'échapper un petit peu, de lui construire. Ça permet aussi de pouvoir s'équilibrer dans la vie et de pouvoir aussi se projeter. » Le quartier de préparation à la sortie accueille une quarantaine d'hommes maximum, auxquels il reste trois à huit mois de détention, quelle que soit leur peine. L'objectif ? Prévenir la récidive, favoriser leur réinsertion. Tous s'engagent à s'investir sur différents ateliers. Guillaume Milon, conseiller pénitentiaire d'insertion et probation, accompagne ses détenus. Comment ce nouvel atelier qui est très récent s'est mis en place ? Alors en fait, on réfléchit chaque année au contenu de ce qui va être proposé aux personnes détenues au QPS. Et la question du sport, qui est toujours très présente dans la détention de manière générale, on a voulu la développer. C'était une forte demande et des personnes détenues, mais également d'établissements, de pouvoir mettre en place ce type d'activité. Et on a eu ce contact avec Ada Gherchouch, qui nous a proposé quelque chose qui nous semblait vraiment riche, à la fois dans la pratique du sport, mais également dans le travail de cohésion. Là, on arrive, Guillaume, à la fin de la dernière session de cet atelier, quel est le premier bilan que vous faites ? Le bilan, pour l'instant, est quand même positif. On a beaucoup de retours des personnes qui participent à l'atelier, donc des personnes détenues qui y trouvent un moment à la fois de détente, mais également d'intérêt dans leur pratique ou dans leur non-pratique du sport. Certains redécouvrent cette pratique-là, ou vont faire l'effort de travailler avec les autres. Donc c'est vrai que c'est positif, et on va pouvoir reconduire, on l'a su, il a très récemment, reconduire ce programme-là, on l'espère, durant l'été, pour pouvoir aussi apporter de l'activité et continuer à travailler sur la durée avec Ada. C'est vraiment notre souhait. Il reste un tour ! La France compte 188 centres pénitentiaires. Seules Rennes, Metz et Marseille ont mis en place ce quartier de préparation à la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada